Et pour continuer, nous recevons en studio le directeur de la STIP, Brio de Meus. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, on ne peut pas renoncer à ce métro ? En tout cas, en termes de mobilité, puisque je vais parler un petit peu comme le spécialiste de la mobilité et du transport public bruxellois, c'est un projet qui fait tout à fait sens, et je l'ai toujours dit, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça fait sens non seulement parce qu'il y a une demande, mais en plus, c'est un projet extrêmement structurant et qui apporte toujours, toujours de la prospérité. Et donc, je crois que pour la région bruxellois, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut persister, il faut continuer, on doit faire ce projet. Pourtant, au début, vous aviez quand même quelques hésitations. Vous avez dit que ça serait compliqué, notamment au niveau un génie civil. Oui, bien sûr, mais bon, évidemment, mais c'est toujours compliqué un projet de métro. C'est quand même enterrer une infrastructure, l'intérieur de la terre, comme elle est sous la mer, c'est toujours beaucoup plus compliqué que de laisser à l'air libre. Donc, le tram, ce n'est pas une option pour vous la ? Mais le tram, il est déjà, le 55, il est là, il est saturé. On ne va pas revenir sur ce débat là. Et il suffit que vous le preniez, vous le verrez. Et si on fait ça, c'est parce qu'il y a une demande de mobilité croissante. Et qu'aujourd'hui, avec ce qu'on offre, eh bien, c'est saturé. On doit donc passer à une capacité supérieure. Cette déclaration de Beliris, ça vous a surpris ou pas ? Vous aviez déjà eu des contacts avec eux par rapport à ça ? Non, je n'ai pas eu beaucoup de contacts. Je savais que les prix des offres, sans en connaître les détails, étaient extrêmement élevés par rapport aux estimations que nous avions. C'est tout ce que je savais. Maintenant, Beliris est allé au gouvernement avec ses différentes options et ses constatations. Bon, il ne faut pas sous-estimer la taille de ces dossiers. On n'achète pas un tunnel sur catalogue et on n'achète pas cette station sur catalogue pour le faire régulièrement. Parce que la STIB a aussi pris en charge, par exemple, notre dépôt Erasme ou le tunnel entre la guerre du Midi et Constitution. Ce sont des dossiers gigantesques qui demandent 9 mois, 12 mois d'analyse avant de pouvoir prendre une décision d'attribution ou une proposition dans une décision d'attribution, dire que c'est A, B, C, Pierre, Paul ou Jacques qui va avoir le dossier. Parce que c'est extrêmement complexe et on doit vérifier tous les critères techniques, on doit vérifier tous les critères d'ingénierie, on doit vérifier tous les critères financiers, challenger constamment les offres, challenger les... Donc c'est énorme, c'est des dossiers énormes. Et donc, si on a reçu les offres, je ne sais pas exactement, il y a quelques semaines, un mois, deux mois peut-être, je ne connais pas la date exacte, mais ça demande beaucoup plus de temps dans l'analyse. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas acheter une voiture sur catalogue. Alors, on parlait d'un budget estimé à 1,2 milliard. On est aujourd'hui avec des offres qui tournent à 2,6 milliards. C'est évidemment une différence énorme. Vous allez étudier, vous aussi, plus précisément, ces offres ? On va en tout cas aider Bélerice dans la mesure de... C'est ce qu'on vous a demandé, en tout cas, d'avoir une expertise par rapport à ça. Évidemment qu'on va le faire et on l'a déjà fait en phase d'études aussi. Et on va aider, on va analyser. Je vous dis, c'est vraiment l'analyse qui va nous aider à comprendre ce qu'il y a. Parce qu'on peut vous offrir toutes sortes de choses. Il faut comprendre ce qu'on offre et comprendre ce qu'il y a. Et si c'est conforme au cahier de charges. Et quand on aura compris, alors on pourra mettre dans la balance, tiens, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. On est très tôt dans le processus. Il ne faut pas du tout croire que tout ça est figé. Est-ce que l'idée qui a été évoquée ce matin, notamment par Elke Vandenbrun, de peut-être restreindre les endroits de passage, les bouches de métro en elles-mêmes, c'est une bonne idée pour vous ? Ça fera partie du challenge, évidemment, oui. Il y a des contraintes. Une rame de métro, ça fait 100 mètres, on ne peut pas faire des quais plus petits. Il y a autant de personnes qui passent par heure. Donc il y a des chemins, des largeurs, des gabarits de passage qu'on ne pourra pas... Mais bien sûr qu'il faut le faire. Évidemment qu'il faut le faire. Quand vous construisez une maison et que vous constatez que vous êtes en dehors de votre budget, vous dites que je ferai la cuisine un peu moins grande. Et puis le salon, j'aime beaucoup avec le feu ouvert, mais je n'ai pas les moyens pour l'instant. Je le ferai après. C'est comme ça qu'il faut penser. Il y a des choses qui sont difficiles à faire après. Notamment, on pense... Une des idées, c'était de supprimer les espaces horeca ou les espaces de commerce. C'est une idée qui vous semble faisable parce que ça rapporte aussi de l'argent ? Il faut rester ouvert à tout. Je ne vais pas parler plus de l'horeca ou du commerce ou peu importe. Il faut rester ouvert à tout. Simplement, je veux aussi dire qu'il y a moyen d'être intelligent dans les choix qu'on fait et de se garder des réserves pour le futur. Les gens qui ont fait le métro il y a 50 ans ont fait ça. Et aujourd'hui, on profite de ça. Tout le monde connaît, il y a des stations fantômes. On appelle ça des stations fantômes. Mais il y a en tout cas des choses qui ont été faites en prévision du futur. Eh bien, ayons aussi ce type d'approche en se disant on ne pourra peut-être pas tout faire maintenant parce qu'on a des limites. Mais aussi, n'oublions pas de préserver le futur. Et ça veut dire conserver aussi les sept stations de métro qui sont prévues actuellement. En faire moins, ce n'est pas envisageable pour vous ? C'est compliqué. Vous savez, l'étude des stations, c'est une étude qu'on a faite il y a une dizaine d'années, si j'ai bon souvenir. C'est vraiment essayer de trouver la meilleure balance dans les besoins. Et alors, vous allez agrandir l'interdistance entre stations. C'est remettre en cause l'entièreté du projet. Je ne crois pas qu'il faille faire ça. Je crois qu'il faut quand même se garder un minimum de structure dans l'étude. Ou bien on remet tout à plat, on retour commence, mais on est reparti pour 15 ans. Et ce n'est pas l'objectif. Il y a eu finalement peu de propositions, enfin peu d'offres pour ce chantier. C'est lié à quoi ? C'est notamment parce que le Grand Paris est en train de se faire ? C'est une possibilité. Je pense qu'à l'origine, il y avait plus de deux candidats. Il faut savoir, et je le sais pour l'avoir fait dans mes vies intérieures, faire une offre coûte énormément, énormément d'argent. Pour ces entreprises, il ne faut pas croire que ça leur coûte... Il faut faire des études, il y a des dossiers à rendre, ça prend des temps, du temps. Des équipes entières de dizaines d'ingénieurs qui sont mobilités, des juristes, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, certains candidats n'ont pas remis d'offres, sans doute pour des considérations de balance économique. Ils ont peut-être dit, écoutez, moi je ne vais pas remettre d'offres parce que je suis peut-être occupé sur d'autres chantiers, pas spécialement que le Grand Paris. Il y a aussi d'autres chantiers, d'autres types de génie civil. Ça peut être des infrastructures, des bâtiments, des tours au Moyen-Orient, j'en sais rien. Mais ça veut dire que 2,6 milliards, ou même 1,2, ce n'est pas un marché qui est assez intéressant pour des consortiums ? Si, mais sans aucun doute, j'espère. Mais dans tout marché, il y a aussi pour eux des analyses de risques. Et donc, ils font une balance entre le coût de l'offre, l'analyse de risque du chantier, comment se répartir les risques. Cette décision leur appartient. Et s'ils sont candidats pour un chantier comme celui-ci, ils peuvent aussi, ils ont la liberté de se retirer à un moment du processus. Et quand on voit aussi sur d'autres types de chantiers, plutôt urbanistiques, on sait que Bruxelles, en général, c'est très lent. Si on parle par exemple de Néo, prenons cet exemple-là, où on a aussi un gros consortium qui met des billes, ou alors même pour le stade national, on pourrait en parler sur le parking C qui n'a jamais vu le jour. Tous ces exemples-là, est-ce que ça ne décourage pas aussi les candidats au final ? Je ne crois pas. Je pense vraiment qu'ils prennent les choses, les dossiers un par un. Ils analysent le dossier. Ils font, comme je vous dis, une balance entre ce que ça va me coûter de remettre offre, les chances que j'ai éventuellement de les gagner, est-ce que j'ai aussi les capacités techniques de le faire ? Parce que dans le Métro 3, on va utiliser des techniques quand même extrêmement exceptionnelles, des tunneliers de 10 mètres de diamètre. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut d'abord le trouver. Il n'y en a pas 50 dans le monde. Il y en a peut-être une petite dizaine. Il faut aller en Italie, en Espagne pour les trouver. Donc il y a toute cette articulation. Et quand ils ont fait l'analyse de tous ces critères-là, ils se disent on y va, on n'y va pas. Je ne pense pas qu'un dossier, par exemple, vous citez Néo ou un autre, qui a plus de difficultés, va influencer leur choix pour un autre, qui est par exemple le Métro 3. Et le Métro 3, mais alors de l'autre côté, ce qui est déjà en cours, vous pensez que les difficultés qu'on a aujourd'hui, vous pensez que ça peut influencer ou pas ? On se dit aussi que peut-être il y avait eu des études qui étaient faites par rapport au sol, de la stabilité, etc. Elles ont été faites aussi pour la partie nord. Alors, voilà, on voit qu'aujourd'hui, une fois qu'on creuse, finalement, on n'était peut-être pas dans la bonne réalité. Oui, peut-être. Je ne pourrais pas me prononcer, mais ce qui est sûr, c'est que tous n'ont pas accès aux données, par exemple, du Palais du Boulogne. Mais certains connaissent bien. Tous n'ont pas. Certains, peut-être. Alors peut-être que basés sur leur expérience dans ce chantier-là, ils pourraient avoir influencé leur offre. Je n'en sais rien. C'est possible. Mais tous les candidats n'avaient pas accès à ces données. Tout le monde ne sait pas exactement, précisément, en termes d'ingénierie, quel était le problème. Donc non, je ne pense pas. Ça peut influencer, mais je ne pense pas. Aujourd'hui, justement, sur le Palais du Midi, on en est où ? Parce qu'on a l'air de se diriger un peu vers un démontage du Palais, finalement. Alors tout d'abord, c'est un chantier qui va bien au-delà du Palais du Midi qui est aussi un élément très important de tout ce réseau-là. C'est un chantier qui avance très, très, très bien. Tout le monde pourra vous le dire. Et les habitants de forêts aussi, par exemple. Maintenant, il reste ce Palais du Midi. Il y a des options qui ont été mises sur la table du gouvernement. Vous les connaissez. Soit persévérer dans les techniques qui étaient proposées, soit passer par un démontage du Palais du Midi. Le gouvernement doit formellement se prononcer sur les deux options. Et pour vous, ça serait laquelle ? Bon, je pense qu'on a toujours dit que le démontage était, vu ce qu'on a vécu avec la première option, était sans doute la chose la plus raisonnable. Est-ce que ça veut dire qu'il faut demander un nouveau permis d'urbanisme aussi ? Parce que ce n'est pas la même chose éventuellement ? Ou est-ce qu'un démontage, une démolition ? Comment c'est géré, en tout cas au niveau légal ? C'est un problème. On doit respecter toutes les procédures. Et donc, si un permis d'urbanisme est exigé, bien sûr qu'on va le faire. Évidemment, il n'y a pas de passe-droit. Donc ça retarderait encore ? Ça retarderait encore, oui. En tout cas, il faut en prendre compte dans le planning de toute l'histoire. Ça, c'est sûr. Et ça veut dire aussi potentiellement des recours de riverains ? C'est une procédure de... Et des recours aussi avec votre chargé de projet, avec Bessix ? Oui, mais le permis d'urbanisme n'a rien à voir avec Bessix. Parce que Bessix, il exécute... Sauf que ça lui fait du retard aussi. Oui, ça lui fait du retard, oui, bien sûr. Donc il faut prendre tout ça en compte, évidemment. Si l'entrepreneur doit rester plus longtemps, il faut prendre ça en compte, c'est évident. Et on est toujours sur un retard annoncé de 8 ans ? Ce n'est pas tout à fait 8 ans, non, non. Bon, je n'ai pas la date exacte en tête. Il faut que je reprenne mes dossiers, mais ce n'est pas 8 ans. Il y a un retard conséquent, il faut l'avouer, mais sans doute pas de 8 ans. 8 ans, c'est quand même beaucoup. Si je vous pose la même question qu'à Rudi Wehrwurz et qu'à elle que Vandenbrande, ce métro, il a combien de chances sur 10 d'avoir... Lequel métro ? Sur la partie scarpée. La partie scarpée. Je peux vous demander sur les deux remarques, mais vous allez me dire que l'autre, a priori, c'est 10 sur 10 quand même sur la partie sud. Comme transporteur public, je trouve que ce métro fait tellement sens que je souhaiterais tellement 10. Maintenant, il faut être raisonnable, il faut bien se rendre compte que c'est des charges immenses pour une région et que faisons d'abord notre travail d'analyse, voyons un petit peu ce qui est dans les offres et puis on verra ce qu'on est capable de faire ou pas. Voilà, je crois qu'il faut rester. Et dans quelle note ? Je souhaiterais 10, je l'ai dit. Mais il faut le faire, il faut le faire. Je maintiens encore, je crois que les Bruxellois... Vous savez, si on ne l'avait pas fait dans les années 70, le métro, où est-ce qu'on serait vraiment ? C'est facile à dire, mais c'est tellement vrai. Aujourd'hui, on prend le métro comme ça. Aujourd'hui, ce métro participe notamment au fait qu'on a moins de véhicules à Bruxelles, participe au fait qu'il y a moins de voitures, qu'on a une ville qui devient de plus en plus vivelle. Mais continuons sur cette voie-là. C'est aussi un des éléments... Le transport public, vous savez, on a un grand sommet du transport public dans quelques semaines à Barcelone. Eh bien, le transport public participe de manière tellement forte aussi à tous nos problèmes climatiques, c'est qu'il faut investir dans ce transport public si on veut une société qui soit transformée et qu'on rencontre les objectifs de tous dans le défi climatique. Merci Bréodémé d'être venu nous expliquer le point de vue du spécialiste en mobilité que vous êtes. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada